Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très très heureuse de pouvoir vous présenter mon dernier petit bébé, mon tarot renard. Voilà enfin, après tant de temps d'attente, l'échantillon, enfin l'échantillon, un des tarot renard en fait, voilà, que vous allez pouvoir retrouver sur mon site, donc vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Donc c'est un tarot que je vais vous présenter, qui arrive dans une boîte qui s'ouvre comme ceci, voilà, vous avez non pas une dorure sur la boîte, mais un effet orangé, en fait, une gravure orange que vous retrouvez ici sur le titre et tout autour de la boîte. J'espère que vous allez pouvoir bien le voir avec cette lumière. Voilà, donc vous le retrouvez tout autour de la boîte, sur le titre. C'est une boîte qui est une boîte rigide, qui s'ouvre comme ceci, comme un petit écrin. Et à l'intérieur, vous avez un petit mot. Au fond du terrier du renard, t'attends un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Puisqu'on est dans un tarot, vous allez autant pouvoir l'utiliser en guidance qu'en divination, qu'en développement personnel, qu'en tirage psychologique. C'est la magie du tarot, justement, de pouvoir être utilisé de plein de façons différentes. Alors, pour vous accompagner, je vous ai fait un guide, un livret, avec des petites explications pour chaque carte, des mots-clés également. Donc voilà, vous retrouvez un petit texte pour chaque carte. Vous retrouvez aussi la symbolique des cartes de cours. Ici, vous avez le page qui est représenté par un P, le cavalier qui est représenté par le K et le C pour Knight et Cavalier, Knight et Cavalier, la reine en Q et R pour Queen et Reine, et le roi en K et R pour King et Roi. Voilà, donc vous avez ces petites explications en plus, une présentation. Et vous voyez que vous allez pouvoir vous laisser guider par le livret. Voilà, donc une partie français, une partie anglais, comme d'habitude. Alors, je vous mets le petit livret sur le côté. Vous retrouvez aussi, pour aller un petit peu plus vite, et parce que vous savez que j'aime beaucoup ça, en fait, trois cartes, avec dessus quelques mots-clés pour chaque carte. Donc, si vous n'avez pas envie de prendre le livret, ou si vous avez besoin juste d'un petit pense-bête, en fait, vous allez pouvoir utiliser les cartes qui sont présentées ici, avec des petits mots-clés. Et on en a à chaque fois trois, quatre pour chaque carte, que ce soit les cartes, les arcanes majeures ou les arcanes mineures. Toujours pareil, français et anglais de l'autre côté. Voilà. Et on en vient bien sûr aux cartes. Alors, vous avez un petit ruban pour attraper facilement tout le jeu. Voilà, vous avez le fond de la boîte, ici. Ouais, j'ai vraiment voulu vous faire un petit écran. Un petit écran ! Voilà. Alors, je vais la mettre de côté. Je vais vous faire un zoom sur les cartes. Alors, voici le dos des cartes. C'est pareil, vous allez retrouver cette gravure orangée. C'est pas du doré, hein. C'est vraiment plus du orangé. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Vous avez un pelliculage mat. Vous avez des cartes de bonne qualité, hein. De la qualité habituelle, hein. Que vous connaissez. Donc, vous pouvez facilement battre les cartes normalement ou en mode poker, si vous le souhaitez. Et ce jeu ne comprend pas 78 cartes, mais 79. C'était le petit bonus du Kickstarter pour précommander le jeu aussi. Et grâce à vous et à votre soutien, j'ai pu rajouter aussi une carte qui est celle du renard blanc. Vous allez voir, tous les renards sont roux. Sauf celui-ci, le renard blanc, qui vous invite à apprécier, à chérir votre différence aussi. Voilà, et je vous laisserai voir l'interprétation complète dans le livret en découvrant le jeu. Alors, on va commencer tout de suite par la première carte. La carte du fou. Vous retrouvez, on a un système de riders traditionnels. Donc, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice avec ses petits renardos. L'empereur, le bâtisseur. Donc, vous avez ici les cabanes à oiseaux. Vous avez le hiérophante qui se fait inspirer, justement, ce côté divin, cette inspiration divine aussi qui vient à travers les papillons et qui retranscrit, puisqu'on a cette idée avec le pape de partager des connaissances, de transmettre des connaissances. Divine, justement, cette approche divine. L'amoureux. Le chariot, bien sûr. La force avec la petite souris qui dompte le renard. On a l'ermite au fond de sa caverne. Et au lieu d'avoir une petite lanterne, on a ici les petites lucioles qui éclairent le bout de son petit museau. La roue de fortune, bien sûr. La justice. Avec les deniers d'un côté et les cœurs de l'autre. Le pendu qui se met dans une situation périlleuse, mais pour acquérir quelque chose, puisque vous voyez qu'on lui tend un denier ici. Mais il faut le mériter. Il faut se mettre un petit peu en danger pour l'avoir. Alors, on a la carte de la mort. Cette carte-là, on a cette mort à travers ce renard noir qui accueille le petit fantôme, l'esprit, en fait, du petit oiseau. On a une sorte de cycle qui est retranscrit ici à travers l'illustration d'une fin, mais d'un commencement aussi, de quelque chose d'autre, de quelque chose qui se transforme également. C'est un jeu, en fait, que j'ai créé pour qu'il soit accessible à tous, autant aux adultes qu'aux enfants. Donc, il a fallu aussi trouver de la douceur dans les illustrations qui pouvaient être un petit peu plus difficiles, y compris la mort, la tour, le diable, par exemple, et avoir une symbolique qui puisse exprimer un petit peu aussi le côté est positif et négatif de la carte, puisque de toute façon, chaque carte de tarot n'est pas en soi ni positive ni négative. Elle porte les deux en elle et retranscrire, en fait, ces étapes que l'on vit, qui peuvent, des fois, être des étapes difficiles, mais pour amener à quelque chose d'autre également. Donc, on a cette idée de pont qui est présent ici avec la carte de la mort. On a la carte de la tempérance. La carte du diable, vous voyez, avec cette petite manipulation, puisqu'on a une petite souris qui est prise comme une marionnette. ici, le renard porte un masque. Donc, c'est une carte qui va représenter aussi les intentions cachées, les intentions masquées, le fait de manipuler, la manipulation également. Voilà. On a la carte de la tour. Ici, on a le terrier, en fait, du renard qui est foudroyé et le renard et la petite souris qui sont obligés de fuir pour trouver un autre logement. La carte de l'étoile. La carte de la lune. Celle du soleil. Le jugement avec les petites trompettes. Et la carte du monde. Voilà. Ensuite, on arrive aux cartes des arcanes mineurs. Vous voyez que chaque arcade mineur aura ici son symbole. Ici, vous voyez un rond avec... Vous voyez un denier qui est représenté. Ici, vous avez une coupe, par exemple. Un petit peu plus loin, vous avez une épée. Et enfin, vous retrouvez un bâton. Donc, ce sont des... Vous retrouvez facilement dans quelle suite vous êtes, quels sont les symboles, en fait, dans lesquels vous êtes. Dans les... Pas les symboles, les suites grâce aux symboles. Donc, vous les repérez facilement. Donc là, on a l'as de denier. Le 2, avec cette notion d'équilibre. Ils sont tous un petit peu les uns sur les autres. Le 3, de denier. Le 4, on va conserver, on va garder. On a le coffre ici, avec la clé autour du cou du renard. Le 5, de denier. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10, avec la petite famille, voilà, qui a construit son petit terrier. Et vous avez, bien sûr, à chaque fois, les deniers qui sont représentés. Donc, au besoin, vous pouvez aussi les compter. Puisque les deniers, ça se compte. On est dans la matière, on compte. Alors ici, vous avez le P de page. Toujours dans le denier. Donc, vous reconnaissez facilement le page, avec ce côté très curieux. Celui qui va vouloir étudier, qui va vouloir observer, analyser, comprendre comment le monde fonctionne. Le K et le C qui représentent donc le cavalier. Le cavalier qui est dévoué. Vous avez un petit renardeau sur son dos. La reine qui est généreuse. Et qui va donner un denier au petit lapin. Et le roi qui est sur son trône. Vous avez ensuite la suite des coupes. Le 2 de coupe. J'adore cette illustration. Le 3 de coupe. On partage, on célèbre. Le 4 de coupe. On regarde un petit peu ce qu'on a perdu. Au lieu de voir ce qu'on vous tend. Les opportunités qui vous sont apportées. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Vous retrouvez ici le serpent, le cœur, la réussite. Vous retrouvez aussi la symbolique du rider. Le 9 et le 10. Le page. Le page romantique. Le cavalier aussi qui va se battre pour de nobles causes. Le romantique dans l'âme. La reine. Qui prend soin avec son petit renardeau là aussi. Qui dort contre elle. Le roi qui maîtrise ses émotions. Il va vous apprendre à maîtriser les vôtres. Et ensuite on arrive aux épées. Avec l'as d'épée. Le 2. On refuse de voir ses sentiments. On reste très mental. Le 3 avec le cœur. Avec les épées qui sont juchées dans ce cœur en bois. Le 4. Le 5. Le 6. Où ils s'enfuient dans leurs petites coquilles de noix. Le 7. On profite que les autres se bataillent. On font leurs petites choses pour s'occuper nous-mêmes de nos petites affaires. On a ce côté un petit peu voleur. Qui est présent ici. Le 8. Le 9. Et le 10 en fait où là où on n'a pas les épées qui sont plantées dans le renard. Mais c'est l'ombre en fait qui vient sur le corps du renard. Donc on a une idée un petit peu plus douce. J'ai voulu vraiment retranscrire cette idée un petit peu plus douce que dans le Marseille. pour que l'image en fait, l'imagerie, l'image reste toujours accessible à tout le monde. Petits et grands. Donc le page, le petit page curieux. Le cavalier qui fonce sans toujours réfléchir. La reine qui maîtrise son mental. Et le roi également avec les livres qui sont à ses pieds. Et on arrive à la suite des bâtons. Donc avec l'as de bâton. Le 2. On est encore dans le terrier. On observe le monde extérieur. Et puis le 3. On décide quand même de sortir. De confronter ses idées. Ses passions. Ses pulsions. Avec le monde. Le 4. On fait la fête. On célèbre ensemble. Le 5. On défend ses idées. Le 6. Avec la réussite. Le 7. Le 8. Avec cette idée d'accélération. Le 9. On a remporté de nombreuses victoires. Mais on ne se relâche pas pour autant. On comprend ce qu'on a vécu. Et on reste vigilant. Le 10. Avec le fardeau que l'on porte. Au lieu de demander de l'aide. Là on est un peu. On se victimise un petit peu. On porte tout sur soi. Au lieu de se dire. Hop hop hop. Allez. Au lieu de vous porter. Vous vous mettez à côté. Chacun prend un bâton. Et on avancera mieux ensemble. Et le page. Le cavalier. La reine. Vous retrouvez le chat. Et le roi. Vous retrouvez le lézard. Que vous retrouvez aussi. Dans le rider traditionnel. Et la fameuse carte bonus. Avec le renard blanc. Voilà. Voilà pour mon tarot renard. Donc j'espère qu'il vous plaît. J'espère que cette présentation vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur mon site. Et on se retrouve très bientôt. Pour d'autres vidéos. Et d'autres présentations. Bye bye. Sous-titrage ST' 501